Construire une ville plus humaine, plus propre, une ville idéale. Plusieurs milliardaires de la Silicon Valley américaine ont investi des centaines de millions pour réaliser ce rêve. En 5 ans, sous une identité secrète, ils ont acheté 22 000 hectares de terres agricoles dans le nord de San Francisco. Le projet a été rendu public en août. Il n'est pas du goût de tout le monde. Nos correspondants Camille Guttin, Thomas Donzel et Anto Philippi. Et si ces terres agricoles arides devenaient dans quelques années une ville créée par des manias de la Silicon Valley ? C'est le projet fou imaginé par un petit groupe de milliardaires. De la veuve de Steve Jobs, créateur d'Apple, au fondateur de LinkedIn. En passant par l'un des plus gros investisseurs de la baie de San Francisco. Leur rêve ? Une ville piétonne, sans voiture. Qui fonctionnerait à l'aide de panneaux solaires. Une cité idéale, que le directeur du projet essaye de vendre aux habitants du comté lors des réunions publiques. Nous voulons construire une ville comme nos anciennes cités américaines. Des petites communes, où vous connaissez tout le monde. Vous pouvez marcher à l'épicerie ou dans les commerces. Pour réaliser ce projet, pendant 6 ans, la poignée de milliardaires a racheté en secret 20 000 hectares de terrain pour 800 millions de dollars. Ça va mon petit ? Ok, c'est bon. Albert Medwitz et Ginny McCormack possèdent ce ranch depuis plusieurs générations. Un jour, ils sont approchés par une obscure société qui leur propose d'acheter leur terre. La somme est 4 fois supérieure au prix du marché. La première fois qu'on les a rencontrés, ils nous ont proposé 20 millions de dollars. Et ils ont augmenté la proposition. Ils sont revenus et ils nous ont dit 30 millions de dollars. Mais ils n'avaient pas compris que pour nous, la terre est plus importante que l'argent. Le couple fait partie des rares fermiers à ne pas avoir vendu. Récemment, toutes ces terres au fond ont été achetées et ça continue pendant 11 kilomètres. Je vais tout tenter pour qu'on ait un futur sur ces terres. Peu importe ce que je devrais faire pour les préserver. Pour le moment, les agriculteurs qui ont osé résister ont tous été attaqués en justice. Les fermiers qui s'attendent prochainement à une action ont donc décidé de s'allier à un petit groupe de citoyens. On a préparé un ordre du jour pour être efficaces. Ils travaillent ensemble sur une stratégie juridique pour arrêter le développement de la future ville. Au lieu de régler leurs problèmes dans leur communauté de la Silicon Valley, ils veulent faire une expérimentation dans notre comté. Et nous, on ne veut pas être une expérience. Je fais partie des fermiers qui sont poursuivis en justice. Donc je dois faire attention à ce que je dis. Mais le but dans cette affaire, c'est de se défendre et faire ce qui est bien pour notre comté, à savoir conserver l'agriculture. Si la nouvelle cité aboutit, c'est aussi toute la zone au nord de San Francisco qui pourrait se développer et apporter des milliers d'emplois supplémentaires. Une opportunité à côté de laquelle ne veut pas passer cet entrepreneur. Ça va apporter des emplois pour tout le monde. Moi, je fais des travaux dans les maisons, donc une nouvelle ville comme ça pourrait nous donner beaucoup de travail. Même doubler mon chiffre d'affaires avec un tel projet. Ce n'est pas la première fois que les géants de la Silicon Valley veulent construire une ville à partir de rien. Très récemment, Elon Musk a même acheté des terres au Texas pour construire une nouvelle cité pour loger ses ouvriers. Larry Page, le cofondateur de Google, lui, veut inventer une ville pour tester les dernières innovations technologiques. Mais pour le moment, aucun de ces projets n'a abouti. Preuve peut-être qu'il est plus difficile de bâtir une ville que de lancer une start-up.